Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV avec donc la Bourgogne. Je vous remercie tous de me suivre aussi nombreux sur ce let's play. J'espère que c'est un choix judicieux. C'est vrai que le début a été plutôt chaotique, surtout... Enfin non, le début a été plutôt bon et puis il y a eu un petit revisionnement de situation. Mais j'espère avoir cette fois ma revanche. J'ai déclaré la guerre à la France. A priori, elle n'aura pas assez d'alliés pour gagner. Sur le papier, on est quand même à plus de 140 000 hommes et eux ils sont à 50 000 grosso modo. Mais ça reste sur le papier parce que par exemple, j'ai pas l'impression que Naples, qui est dans cette guerre, m'apporte beaucoup de troupes. En même temps, je dis ça, mais je cherche leurs troupes. Je sais pas où ils sont. Je voudrais pas dénigrer Naples à tort... C'est étrange. Ils ont des troupes, mais je les vois pas. Peut-être qu'ils vont venir. En tout cas, je pense que mes alliés vont bien m'aider. Alors, ils sont censés avoir 11 000 hommes. Sauf que je sais pas où ils sont. Donc, on verra ça. Parce que là, il n'y a pas de transporteur, là non plus. C'est étrange. Je les vois pas. Peut-être qu'ils sont en train de débarquer avec un navire quelque part. Peut-être qu'ils ont une autre guerre ailleurs. Voilà, ils ont une autre guerre ailleurs. Avec le Mali, Djenné, Tombouctou... Ouh là, ça c'est... Ça va chercher loin, ça. Ah, ils sont là. D'accord. Voilà, je les ai trouvés. Donc pour l'instant, par exemple, déjà au total de 140... De 100 en 30, pardon, je peux retirer les 10 000 hommes de Naples. Donc voilà, à force de retirer des troupes, peut-être que... Par exemple, il faut aussi retirer, à mon avis, les troupes de S, qui sont un peu bloquées, là. A mon avis, ils n'arrivent pas à avoir le passage sur Oldenburg. Et ça doit leur poser quelques problèmes. Mais bon. J'espère quand même gagner cette guerre. J'ai pris beaucoup de mercenaires. Je vais perdre pas mal d'argent. J'ai pas de dettes pour l'instant. Donc on va essayer de faire en sorte... Si, des dettes, je vais être obligé d'en prendre. Je vais pas prendre d'impôt de guerre, je pense pas. Un pot de base, 162... Je sais pas. Pour l'instant, j'en prends pas. On verra si j'arrive à m'en sortir comme ça. J'espère que tout le monde va me rejoindre, au moins la Champagne, par exemple. Ça en prend pas le chemin. Peut-être qu'ils sont en train de rejoindre Aragon, plutôt. On verra ça. J'ai quand même connu une première défaite, ce qui, évidemment, pourrait paraître un peu alarmant. Alors là, il y avait une guerre qui s'est jouée. Tout le monde me retire le passage. C'est pas tout à fait étonnant. Par contre, ça veut dire que l'Autriche est en paix. Et ça, par contre, ça me plaît pas du tout. J'aurais préféré qu'ils restent en guerre un peu plus longtemps. Bon, là, je vais attendre que mes troupes se renforcent, évidemment. Je vais espérer que les Français se divisent. C'est vraiment là que va se jouer toute la guerre. Parce que leur armée de 39 000 hommes bien regroupés, là, est vraiment mortelle. Très dur de l'affronter. Alors, je vais prendre... Je vais prendre le prestige en moins, tout simplement, parce que j'espère qu'avec les batailles, ça remontera très vite. Ok, donc ça, par exemple, c'est idéal. Il commence à se diviser. Je vais pouvoir, moi, peut-être, intercepter une armée. Par exemple, j'aimerais bien me faire celle de 16 000, là. Alors, le problème, c'est évidemment la qualité des généraux français, ça ne rigole pas. Ils ont un 3, 5, 4, comparé au mien. Même si je prends mon roi actuel. Non, c'est mon héritier, en plus. Que je n'ai pas envie d'utiliser. Je suis très très loin, malheureusement. Ça, ce n'est pas drôle, par contre. Et ça va peut-être être problématique. Donc là, j'aime bien, déjà, il va y avoir une première bataille. Là, il y a des chances que ça se batte. On va voir ce qu'il en est. Malheureusement, je ne peux pas trop bouger, je n'ai pas de... J'ai pas de morale. Ah, voilà, ils se sont loupés. Et là, ils ont regroupé leurs 60 000 hommes, ce qui doit représenter toute leur armée. 59, oui. Là, il y a... Non, d'ailleurs, c'est bizarre. 42, 47... Ah, je m'étais trompé en comptant, pardon. Il y a 47 000 hommes, c'est ça. Là, il y a toute leur armée. C'est rare de voir l'ordinateur... Vraiment arriver à regrouper... Toutes ses armées, surtout qu'il y a tellement de nations, quoi. Il y en a 2, 4, 5... Alors, qu'est-ce qui bouge, là, bizarrement ? J'espère qu'il ne bouge pas vers moi, parce que moi, j'ai pas assez de... J'ai absolument pas assez... De... De morale pour me battre, donc je vais reculer. Euh... Je vais même aller jusqu'à demander le passage, peut-être... Je vais attendre un peu, mais... Si vraiment ils veulent me poursuivre... Voilà, ils s'en vont. Alors, pour attaquer l'Ile-de-France, il faut passer par... Nemours, ok. Donc, je vais aller rejoindre... Mes alliés. 50 000 hommes, c'est... Là, ils viennent me chercher, je pense, donc je vais m'enpresser de partir. Bon, pour l'instant, mon moral remonte, c'est pour ça que je préfère vraiment... Ne pas... Ne pas avoir à me battre. Ou alors, me battre avec l'avantage du terrain, au moins. Ouais, même si, avec leur super général, là, j'aurai jamais l'avantage du terrain, en fait. Ok, j'ai l'impression qu'ils s'arrêtent. Il faut... Il faut que cette armée se divise. Alors, le but, c'est de prendre la Picardie, malheureusement. Ce qui fait que ça va être un peu compliqué. Alors, le 18, le 20, d'accord, donc là, il n'y aura pas de combat. Alors, mon moral remonte, doucement. Tant qu'ils restent comme ça, c'est compliqué. Là, par contre, ils sont bien à Nemours, ils vont avoir de l'attrition. Ça me va. Ouf, par contre, j'espère qu'ils vont bouger, là, tout ce qu'ils en sont. Ça m'embêterait que les 8000 hommes de la Champagne y passent. Je crois que ça ne va pas le faire, là. La Champagne a décidé de ne pas bouger. Là, ils se sont arrêtés. Bon, là, ils sont bien, ils ont de l'attrition. Ça me va plutôt. Mais... J'ai pas l'impression que pour l'instant, ils aient vraiment envie de bouger. Ils sont bien empaqués. Ça va être compliqué. Moi, j'ai bientôt fini de renforcer mes troupes. Et merde, ils attaquent Kho. Là, ça a été radical, évidemment. Les 3000 hommes de Normandie y sont passés direct. Alors, le 20. Là, il va y avoir une bataille. Est-ce qu'il faut y aller ou pas ? Ouais, je suis pas sûr qu'il faut y aller. On n'a pas l'avantage du terrain. On aura l'avantage des troupes si tout le monde y va, mais... Ça, j'aime pas ça, hein. Ah, putain. Ça, j'aime pas ça, hein. Ah, pour l'instant, ils ont pas de commandant pendant... 6 jours, déjà. Ça va aider. Bon, bah, tout le monde y va. Donc, euh... Allons-y gaiement. On est à 5-2. Ils ont à 3-5. Donc... Je crois pas qu'on gagne. On a beau être deux fois plus. Ça me paraît compliqué. Ah... Je dirais qu'ils sont à 0-31, nous à 0-33. Par contre, ils ont 10 000 hommes qui arrivent. Je les avais pas vus ceux-là. Je sais pas d'où ils viennent. Je vois que la bataille s'arrête avant leur arrivée. Ouais. 0-15, 0-14, ça se joue à rien. Ah, ils ont annulé leur mouvement, là, je sais pas pourquoi, mais bon. 0-12, 0-5. J'ai l'impression qu'on va gagner. 0-9, 0-7. 0-0-0-3. 0-0-0-3. 0-0-0-3. Et eux, ils seront là dans 6 jours. 0-9, 0-0-1. Ah, je crois que c'est mort. Oui, c'est mort. Et là, c'est mort pour nous. Ah, ça s'est joué à rien. Un jour ou deux et c'était bon. Et là, du coup, on a perdu. Et là, du coup, c'est les ennuis qui commencent, peut-être. On va peut-être pas, quand même, prendre un emprunt. J'avais pas pris d'emprunt encore, donc... C'est parti. On va se renforcer vraiment tout au bout, là. C'est parti. Alors, si je regarde les stats... C'est parti. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le manpower de la France. Ils ont 10 000 hommes. La Castille, il y en a 38, donc elle va pouvoir revenir en force. Mais là, je pense qu'il faut... Il faut partir, c'est pas la peine de rester. Le fait de partir plus tôt, ça nous laisse un peu plus de temps pour nous replier. La chance, c'est que le mois commence... Voilà, on a regagné un peu de morale, on peut bouger direct. Ça, c'est une chance. Par contre, voilà, la champagne y est passée. Bon, et bien, deux défaites. Question de troupes, ils sont à 56 000. On est toujours beaucoup plus nombreux, mais on n'arrive pas à gagner de bataille. Donc ça, c'est gênant. Et ce qu'il y a, c'est que, comme je l'ai dit, on est beaucoup plus nombreux sur le papier. Mais... Aragon, par exemple, et la Castille ont 26 000 hommes ici. C'est tous mes alliés, ça. C'est quoi cette bataille, là, cette guerre ? Ah, c'est quasiment fini. J'espère qu'une fois que ce sera fini, on les verra venir de l'autre côté. Bon, pas de panique pour l'instant. Là, ils ne viennent pas nous chercher, ça veut dire qu'on va pouvoir voir notre morale remonter doucement. Et se préparer à y retourner. Merde, je n'arrive pas à sélectionner mes troupes. Ah, c'est parce que, à chaque fois, je me fais avoir. Ok, je vais encore attendre un mois ou deux, là. Je vais attendre qu'Aragon et la Castille reviennent. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ils sont chez eux. Je suis déjà à moins 13. Il ne va pas falloir, évidemment, accumuler les défaites comme ça. Là, je vais pouvoir un peu fusionner mes armées, je crois. Surtout mes armées, celle-là. Ok. Bon. Maintenant, je vais attendre un peu que mes mercenaires se renforcent. Je pense qu'en quelques mois, ça devrait être fait. Et puis, je vais repartir. En quelques mois, je veux dire à la fin du mois. Parce qu'ils sont quand même à 847. Ouais, c'est quasiment bon. J'ai 49 000 troupes quand même. Bon, là, il en a... Il a fait beaucoup de troupes aussi, il faut bien le dire. J'ai plus de mercenaires pour l'instant. Donc, je vais me remettre à avancer prudemment. Je crois que mes alliés sont repartis. Ouais. Alors, je vais éviter d'avoir de l'attrition. Il faut vraiment arriver à les séparer. Et là, c'est bien, c'est qu'ils sont séparés en 3, donc peut-être qu'ils vont... J'aimerais bien, par exemple, qu'il y en a qui aille chercher les troupes au sud. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Moi, je n'ai pas d'attrition, donc c'est bon. Allez, elles sont reparties. Elles se sont regroupées. Par contre, eux aussi, ils se sont regroupés. C'est ça qui m'ennuie. Ils sont toujours en guerre, là ? Ah non, ils ne sont plus en guerre. Oh, le Portugal a pris un sacré paquet, là. C'est impressionnant. Du coup, je pense que... Les troupes de Castille et d'Aragon sont en train de revenir en avion. Alors, est-ce qu'ils s'avanceraient ? J'ai l'impression. Je vais reculer. Je vais voir si Breda... Brabant, il n'y a pas de rivières. Ça, c'est ennuyeux. Si je vais Zeeland, peut-être. Zeeland, je pense qu'il y a pas mal de rivières autour. Ah non, même pas. Alors, ce sera Hollande, mais Hollande, je vais avoir de l'attrition. Breda, pour l'instant. Alors là, ils se sont bel et bien divisés. Là, peut-être le moment de prendre cette armée. Là, il m'attaque. Ça m'étonne, parce qu'il est quand même en sous-nombre. De façon assez flagrante. Il m'attaque vraiment. Il a un général 2-1-4 et 3-6-0. Alors ça, c'est ça qui fait mal, quoi. Par contre, je ne sais pas pourquoi. Aragon est reparti dans l'autre sens. Alors, on va voir ça. Est-ce que là, je prends la bataille ? Je pense. Franchement, mon moral est bien reparti. On va être 2,5 fois plus, grosso modo. Je vais tout de suite refaire. Je ne peux faire qu'un mercenaire. Bon, bah c'est parti. On verra déjà ce que font ces deux armées. Allez, tout de suite, elles viennent. Ça, c'est le problème. J'ai l'impression qu'il y en a que la moitié qui se dirige vers nous. Donc, déjà, cette bataille-là, on va peut-être la gagner. Même si je suis condamné à perdre celle-là, c'est pas grave. Et d'ailleurs, je la perds lamentablement, quoi. L'état de mon armée est catastrophique. Je prends des défaites. La bonne nouvelle, c'est que là, je pense que... Ah, c'est pas gagné. Comment j'arrive à prendre des défaites comme ça ? Même à 2,5 contre 1, j'arrive pas à gagner. C'est inquiétant. Je suis obligé de fuir ici, si je peux. J'ai l'impression qu'ils me poursuivent, malheureusement. Heureusement, on va avoir un nouveau moi, là. Ouais, voilà. Ça veut dire qu'on va pouvoir bouger. Dès qu'on arrive. Bon, là, je vais l'arrêter tout de suite ici. Alors, on arrive pas à gagner une bataille, quoi. Il suffira d'en gagner une, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, je vais remonter. Et là, ils vont encore regagner assez facilement. Moi, je vais remonter dans le coin là-haut. Il faut dire que c'est bête qu'ils soient séparés, là. Je comprends pas trop. Bon, il y a 10 000 hommes de Castille qui débarquent. Alors, je vais prendre des troupes. Là, ils sont 19 000 plus 10 000, mais... Ils sont quand même 36 000 en face. Ah merde, là, je les ai... Je vais sortir de cet écran-là. Je vais éviter d'avoir de l'attrition, quand même. Donc là, ils vont se battre. Ce que je vais faire, je vais me réunir à Brabant. Et à Namur, déjà. Il faut absolument que je me fasse les armées ennemies, séparément. Et commencer par 2 000 hommes, pourquoi pas. Ça me bat très bien. Après, j'en ai 6 000 ici. Mais même ça, ça va être dur. Même à 1 contre 10. C'est quand même exceptionnel, hein. Je perds... Voilà, je perds que 718 hommes. C'est déjà pas mal. Cible suivante, l'armée de 7 000 hommes qui est ici. Alors que là, on est peut-être en train de gagner notre première bataille. On va peut-être la perdre, là encore. Ce qui me fait dire qu'il faudrait peut-être que je me grouille d'attaquer ici. Et de me faire ces 7 000 là. Je vais prendre mon meilleur général, tant pis. Même si c'est mon roi et que j'aimerais bien qu'il meure pas. Je pense que là, j'ai pas trop le choix, en fait. Alors, j'ai de nouveau la possibilité de prendre... pas mal de mercenaires. Ce qu'il peut clocher aussi, je dois dire, j'en ai pas parlé, c'est que j'avais pas fait beaucoup d'artillerie dans mon armée. Là, mais là, par exemple, il ne m'a pas du tout, donc c'est pire que moi son cas. Je crois qu'on a de nouveau perdu, là. Ah, mais l'important, c'est que j'ai encore d'éliminer 7 000 hommes. Plus les 2 000 d'avant, ça fait 9 000. Ah, il faut que je l'ai à l'usure comme ça. Donc là, j'ai intégré la Normandie. J'ai dû récupérer son armée, je ne sais où. Ah bah, elle est là. Alors, je crois que son armée est ici, là, Orléanais. 30 000 hommes ici, 38. C'est toute son armée, là. Alors, comme j'ai pas envie de me battre, je vais faire demi-tour. Je vois qu'il approche, je vais essayer de l'encourager de nouveau à se diviser. Ouais, vite fait, je vais faire le point sur ses effectifs. Ouais, il a plus grand-chose. On va l'avoir à l'usure, hein. C'était prévu que ça coûte cher, cette guerre, de toute façon. Mais on va l'avoir à l'usure. En plus, s'il se colle là, il a... Il a de l'attrition. Alors, j'aimerais bien que les troupes de Hayes trouvent un moyen de nous rejoindre. Ça ferait 13 000 hommes bien efficaces, là. C'est bête que... Qu'elles soient là immobilisées. Alors, pour l'instant, moi, je me pose là. Je perds combien par mois? Je perds quand même 50, hein. J'ai 14 000 de déficit, quand même, en termes de troupes. La nappe est arrivée, aussi. On va se regrouper, là. Ah, voilà. Là, j'aime bien ce regroupement-là. Ils sont 24 000. C'est ceux-là que j'aimerais bien voir aussi arriver. Mais pour l'instant, je crois qu'ils n'ont pas assez de morale. Oh merde, par contre, il faut que je fasse gaffe, moi. Cette bataille-là, je la veux pas. On va tout de suite s'en aller. Bon, pour l'instant, je vais faire une pause ici. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain, il me semble, pour la suite de ce Let's Play.